Puis, tu as parlé d'un investisseur en France. Oui. Et là, on est en train de parler de l'ascension. Là, ça s'en est... Il y a une chute. Là, ça s'en est fucking big. Donnez un exemple. Je me magasinais à un Rolls-Royce Phantom. J'étais à Québec. Petit gars de 24 ans. Puis, je ne me magasinais pas ça pour pas du window shopping. Je m'en ai demandé de m'en acheter une. Ce que j'ai sauté comme état tantôt, c'est qu'un des joueurs de hockey que j'avais entraîné, puis, à travers ça, j'ai parti une deuxième entreprise. C'est comme l'autre bout que j'ai peut-être oublié de mentionner tantôt. J'avais une deuxième entreprise à côté qui était une agence de joueurs de hockey. Parce que j'entraînais tellement de joueurs de hockey et je chiantais tellement sur leur agent puis j'avais connu ça, étant un joueur de hockey, que j'ai dit à peu. Moi, j'ai un chum qui est avocat, qui a été joueur de hockey que moi. Je vais l'appeler, puis on va se partir d'une agence. Il va s'occuper de tout le côté contractuel. Moi, je vais m'occuper de ton développement puis t'aider à être le meilleur athlète possible pour aller chercher les meilleurs contrats de l'autre bord. On a parti ça en l'espace de deux ans. On s'est ramassé avec 75 joueurs, géants majeurs, Ligue américaine, East Coast, choix de repêchage de la Guinée Salle. On commençait à avoir des joueurs qui venaient de l'Europe, des Suédois, des top prospects. Fait que ça, j'avais cette business-là parallèlement à ça. Puis là, tu comprendras aussi que je me suis créé de la business pour ma première business parce que c'était tous nous qui entraînaient l'agence. Puis ça me permet d'avoir des efficiences aussi au niveau du staff administratif, des choses comme ça. J'avais un avocat maintenant qui était là. Est-ce que je pourrais le faire travailler sur l'autre business? Puis j'avais vendu une partie de ma business au père d'un des joueurs de hockey que j'entraînais. Un monsieur qui avait eu beaucoup de succès en affaires à Québec, qui avait eu des terrains de golf. Tu sais, grand succès. Puis un monsieur que j'ai de l'entrée beaucoup à force de parler avec. Toutes les fois, je le voyais avec son fils. Fait que j'ai vendu une grande partie de l'entreprise. Lui, il était comme, il croyait dans la vision. Je vais t'aider à financer ton ascension. Puis là, après ça, la communauté est arrivée là-dedans. Sauf que le problème, c'est que l'ascension était très mal gérée. Moi, je pensais que j'avais un partner qui embarquait, un homme d'affaires qui avait réussi puis qui avait de l'expérience pour m'épauler puis me guider à travers tout ce que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment scaler une business, passer 5, 6, 10 millions, 100 millions à l'international. C'était à peine si je savais vraiment gérer ce que j'avais monté. La vérité, je regarde aujourd'hui, je ne savais pas tout ce que je faisais. C'était n'importe quoi. C'était juste du talent et de l'éthique de travail. Mais comme entrepreneur, c'était une vraie... J'ai honte de... L'entrepreneur aujourd'hui est comme... Aïe aïe, c'était pitoyable. Comme entrepreneur, comme gestionnaire, c'était mauvais. Fait que je pensais avoir cette personne-là qui avait m'a aidé. Mais finalement, il n'y avait peut-être pas l'expérience nécessaire en management. Il avait aussi eu son succès, peut-être juste à travers le travail. Puis le succès. Fait qu'il n'avait pas les capacités de m'aider réellement. Il avait encore moins les capacités de me communiquer, qu'il était prêt à m'aider. Fait que lui, sa solution, c'était un peu de me laisser comme... Sèche. Fait qu'on a eu des retards de construction. On a eu des dépassements de coûts. On s'est ramassé avec un staff, par exemple, dans un centre qui n'était même pas prêt à être ouvert. Mais on les avait déjà engagés parce qu'ils étaient supposés d'être ouverts. Staff hyper spécialisé. Très onéreux au niveau des charges. Puis finalement, on manque l'ouverture. Puis là, tu manques l'ouverture, on a fini de l'ouvrir en décembre. Le pire tabou ouvrait. Fait que nos revenus sont repoussés. Puis ça, ça a fait que... J'ai complètement perdu le contrôle de l'entreprise à partir de ce moment-là. Puis j'avais déjà complètement perdu le contrôle parce que j'ai trop vendu de port à ce monsieur-là. C'était rendu que l'entreprise était contrôlée par son contrôleur financier. J'avais même plus de... Je savais plus vraiment qu'est-ce qui se passait financièrement. Fait que c'était dur pour moi d'avoir un contrôle là-dessus, tu sais. C'était vraiment... J'avais vraiment délaissé. Parce que je ne me sentais pas confiant dans ce que je faisais de côté administratif, côté gouvernance et gestion de l'entreprise de cette paire-là. Et tout ça pour dire que ça a pris le vrai 8 mois. Ça a complètement dégringolé. J'ai été obligé de mettre dehors chacun de mes employés, un par un, puis c'est moi-même qui avais engagé et formé. Parce que lui, il était comme silencieux de l'autre bord. Il s'en foutait. Pas vrai qu'il s'en foutait, mais c'était comme... Il y avait d'autres chafouités. J'ai su plus tard par après qu'il y a eu des problèmes ailleurs, lui aussi, dans certains de ses investissements, qui a vraiment aidé à faire en sorte que c'est arrivé comme ça. Je ne pense pas que c'était de malice. C'est jamais volontaire. Dans le fond, tu ne vas pas mettre de l'argent dans une famille. Pendant quelques années, j'étais fâché après. Je trouvais qu'il m'avait vraiment laissé mourir, puis il avait un peu contribué à cette mort-là. Aujourd'hui, j'ai une compassion, puis j'ai une meilleure expérience maintenant de comprendre que c'est peut-être un contrat de circonstances aussi qui est arrivé. Ça arrive. Les affaires, c'est très incertain. Puis tout ça pour dire, finalement, j'ai perdu le deal avec la compagnie européenne. Je suis obligé de mettre mes employés dehors, un par un. J'ai essayé de mener le bateau moi-même. À la fin, écoute, j'allais moi-même servir nos clients qui restaient sous contrat, moi-même, le PDG d'entreprise parce qu'il n'y avait plus d'employés. On n'avait tellement plus d'argent. Moi, je n'avais tellement plus d'argent. J'avais tout remis, l'argent que j'avais mis dedans, que j'avais fait. Ça fait qu'on avait tout flambé. Il fallait que j'aille supplier à la contrôleur de mon entreprise, qui répondait à lui, de me faire un chèque de 200$ pour me mettre du gaz dans mon char, pour pouvoir aller servir nos clients, puis pour me poigner un lunch parce que je m'enlais à la tête de Ford Mines. Je m'occupais d'un PDG de une grosse entreprise là-bas. Ça fait que ça, ça a pris un bon 6 à 8 mois. Je me suis réveillé un matin, tout était rendu pas mal. C'était fini, final. Je me suis ramassé un matin, je me suis réveillé, mois de mai. Mon corps bouge à vie. Fini. Je ne me rêve plus du... Je suis fini, 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 finiré. Ça, ça a duré... Je te dirais un bon mois. J'en parle, je le ressens. Tu dois le sentir en ce moment. C'est même après toutes ces années, même après tout ce succès-là, c'est une immense douleur et une souffrance de vivre ça. Tu sais, quand les gens disent « Ah, fail fast! » N'ayez pas peur d'avoir des échecs. Je dis, moi, ce que je pense, c'est n'ayez pas honte d'avoir eu des échecs, surtout si vous apprenez de ces échecs-là. Mais je n'ai pas envie de les célébrer non plus. Ce n'est pas vrai. Je vais dire aux gens « Ah oui, échoue si tu peux. » Non, si tu peux, échoue pas. Parce que c'est crescent de la merde d'échouer, puis tu n'as pas envie de le vivre. Ça ne veut pas dire que ça ne t'aidera pas à devenir un meilleur entrepreneur. Peut-être même les meilleurs, c'est sûr, qui ont échoué comme moi j'ai échoué. Parce qu'après ça, on sait c'est quoi. Puis on sait qu'on est capable de s'enlever de ça. Mais pendant un mois, écoute, j'étais « fuck out ». Je ne sortais plus du lit. J'étais fini « red ». C'est sûr que je suis en dépression. C'est sûr que je suis en « burn out » complètement. Avoir pas été élevé avec un mindset aussi positif et fort, d'une spiritualité, je t'avouerais que vraiment le suicide était quelque chose qui était dans l'air, dans ma tête. Puis c'est là que je me suis dit que c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon condo. J'ai perdu tout. J'avais plus rien. Écoute, ma mère, encore aujourd'hui, n'a pas beaucoup d'argent. Elle trouvait tellement de choses habituées que, genre, elle m'avait acheté mon divan pour 200$. Pour que j'aille 200$. C'était quand même une manière pour elle me donner de l'argent sans me donner de l'argent. Parce que je suis quand même quelqu'un qui est torgueilleux et qui voulait essayer de m'enlever par moi-même. Mais ça ne marchait juste plus. Je n'avais plus d'énergie. J'avais du cœur. Je n'avais plus de mental. Je suis parti en retraite fermée. Je suis parti au frère de la Petite-Poi dans Charlevoix. C'est un monastère de frères, même si je ne suis pas religieux. Mais c'est un endroit qui est en silence. Tu manges avec les frères trois fois par jour. Tu les aides à faire la vaisselle, à préparer la nourriture. Puis, tu sais, tu n'es pas obligé de payer. Je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'endroit pour vivre. C'est une contribution volontaire. Puis, si tu n'as rien à contribuer, ce n'est pas grave. Tu aides. Mais, ça tente que si jamais un jour tu te relèves, ce serait le fun que tu contribues. Alors, je te dirais pendant la première semaine ou deux, j'ai juste dormi. Puis, sans arrêt. Je faisais juste dormir. Après une semaine ou deux, je commençais à sortir de l'or, à marcher dans la montagne. Puis, tranquillement, je me suis ressorti de là. Je me suis donné du temps. J'ai dormi. Je ne suis pas trop jugé. J'ai réfléchi beaucoup. Puis, éventuellement, j'ai recommencé à aller. Puis, oui, tranquillement, une petite idée qui m'a repopée dans la tête. Ah! Je pourrais faire de l'affaire. Ah! Je pourrais faire de l'affaire. Là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Puis là, je suis revenu sur terre un peu. Je suis revenu à Québec. J'avais passé assez de temps-là. Je ne voulais pas non plus trop rester longtemps. Surtout que je ne contribuais pas financièrement. J'étais chanceux. Est-ce que tu as fini par envoyer un chèque? Oui, oui. Mais anonyme. Ils ne savent pas. Je ne dirais jamais c'est quoi le montant que j'ai envoyé. Puis, il n'y a personne qui ne peut le savoir. Ça me regarde moi puis ma spiritualité. Mais, je suis revenu à Québec. Heureusement, j'avais un oncle, le frère de ma mère qui avait une entreprise qui avait des bureaux. Fait qu'il m'a offert, dans le fond, d'acheter un matelas, le mettre dans la salle de conférence. Puis, il disait « Si tu arrives après 8 heures, c'est sûr qu'il n'y a plus personne là. » Puis, le matin, idéalement, à 7 heures, il faudrait que le matelas soit rangé parce que les employés arrivent. Fait que je dormais à terre sur le matelas dans la salle de conférence. J'allais au Club Avantage à Québec qui est un centre de tennis puis un gym. Il me restait comme 3-4 mois sur mon abonnement. Je prenais ma douche-là. J'allais m'acheter un poulet à 7000$ à l'épicerie avec des crottes de fromage puis genre des crudités. C'est encore ça que je mange aujourd'hui. Aucune honte à ça, hein? C'était ça, mon repas pendant trois jours. Fait que ça tord trois jours, tu sais. Fait que, ouais. Ça, ça a été... Ça a été... Je vais appeler ça mon doctorat en affaires puis mon doctorat dans la vie. Parce que c'est sûr que si t'es capable de ressortir de ça, gagnant, tu ressors imbattable. Imbattable. Mais c'est dur de ressortir de ça. C'est toute une histoire que tu viens de compter. Honnêtement. Parce que souvent, on va passer rapidement sur le bout de l'échec puis souvent, les gens... Ah, le monde ne veut pas en parler. Les gens, ils vont avoir un échec, ça. Mais ils ont comme un... Ils ont tout un filet de sûreté ou quelque chose. Oui. Tu sais, c'est rare. Les gens qui vont vraiment tomber dans le fond. Puis, en même temps, je trouve ça... En rétrospective, tu dois te rendre compte aussi que si ce n'était pas de ça, tu ne serais pas un gars très facile à apprécier. Peut-être. Parce que là, on se dit, il a payé. OK. Tu sais, tout son succès puis même avec notre mentalité au Québec, on se dit, là, il a le droit maintenant de ne pas faire des bonnes choses. Ouais. Fait que c'est sûr que ça aide. Moi, je suis vraiment curieux de savoir, en fait... Puis, je ne le cache pas. J'étais arrogant. J'avais perdu le contrôle de mon être. J'avais eu trop de succès vite, trop facilement. Premièrement, le Nicolas a 24, 25 ans. Aujourd'hui, moi-même, je le trouverais. Je fais un est-il coup de cul. Il m'aurait caché dans la face. Prends un petit bout. Puis ça, tantôt, je n'ai pas rentré sur le sujet, mais justement, tu sais, quand on parlait de l'ego puis ce genre de choses-là, c'est à quoi je pensais. Je me suis dit, ce qui est vraiment dangereux avec l'ego, c'est justement... C'est ça. C'est quand ça réussit rapidement, parce que c'est tout le temps rapide, puis tu penses que c'est à cause de toi. Ce n'est pas à cause du système, des autres personnes, de comment faire l'économie, la chance. Puis là, ton ego t'envre. Et ça, dans l'ego, il y a la graine de ta propre chute. C'est clair. Et c'est pour ça que lorsque tu commences justement à avoir un certain succès, c'est vraiment important. Les questions d'humilité, oui, c'est des questions qui sont un petit peu connes puis un petit peu comme, attends, tu me traites de fraîchir, mais tu n'as rien fait dans la vie. C'est une question qui est importante, pareil, parce que même si la personne qui te dit que tu es arrogant ou peu importe, tu n'as rien fait dans la vie, mais le fait d'être arrogant puis d'être surconfiant en toi, il y a un risque là-dedans. Il ne faut pas que tu sois. C'est clair. L'opinion de l'autre personne n'a pas d'importance, mais il faut que tu apprennes à avoir l'introspection nécessaire pour être capable de revenir sur le... Puis l'ego, c'est un outil. Quand tu contrôles l'ego, le problème, c'est quand l'ego te contrôle. C'est très subtil, ce changement-là. Tu ne le vois pas arriver. L'ego est très... L'ego est très bon à venir prendre le contrôle sans que tu t'en rendes compte. Même si tu médites, même si tu fais ci et tout ça, c'est hyper subtil. C'est un grand défi. C'est sûr qu'elle a du succès de te dealer avec ça. On a comme plusieurs personnalités entre nous autres et chacune de ces personnalités-là peut venir prendre le contrôle. C'est clair. Quand on est vraiment fâché, quand on est vraiment triste, quand on est vraiment... On est comme un genre de collectif puis d'un fois, il y a comme une petite partie de toi qui va avoir trop de contrôle sur le volant puis il faut apprendre justement à gauger tout ça. C'est clair. Je suis curieux de savoir, en rétrospective, mettons, je te dirais qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment. Tu vas me dire quelque chose en genre comme j'étais trop jeune, I didn't know better. Moi, la question que je veux te poser, c'est toi, tu changes de place avec le toi de 24 ans. Oui. Quelles sont tes actions différentes? La réponse facile, c'est de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est drôle parce que je m'en ai ici aujourd'hui puis je me disais, tu sais, j'ai eu une discussion avec mon CFO tantôt au téléphone, j'ai eu une discussion avec mon CO, mon CFO, chef de direction financière, chef de direction des opérations, mon CO, j'ai eu une discussion avec notre avocat, on parlait de différentes situations, des choses comme ça, puis j'étais comme, wow, je fais du chemin comme entrepreneur, je fais du chemin comme administrateur, comme gestionnaire, tu sais, de ne pas vouloir essayer de tout faire tout seul puis de ne pas avoir peur d'avoir du monde autour de toi puis d'investir massivement, d'avoir du monde vraiment sur la coche, des mutants, tu sais, parce que souvent, un entrepreneur, tu es un peu un mutant, tu es comme un X-Man, mais c'est dur de trouver d'autres X-Men puis de les embarquer dans tes rêves, dans tes folies puis aussi, bien, de les payer à quelque part quelque chose qui vaut un peu ce qu'ils font, même si ça, c'est du ça. Fait que c'est sûr que tout ce que je fais maintenant, ce qu'on fait comme entreprise, aurait empêché que ça soit arrivé. Aujourd'hui, cette entreprise-là valerait fort probablement 100, 150, 200 millions si je faisais ce que je fais aujourd'hui. Mais la vraie réponse, je te dirais, puis le conseil que j'ai pour les gens qui écoutent ou qui visionnent ce podcast-là, c'est que je n'aurais pas dû me lancer en affaire. J'aurais dû aller, puis ça, c'est l'humilité, j'aurais dû aller travailler avec quelqu'un qui faisait ce que je voulais faire ou devenait ce que je voulais faire. Même si ce n'était pas aussi innovateur ce que je voulais faire. Tu sais, j'aurais dû aller carrément travailler pour un propriétaire que... 8 gyms, ou pour un médecin qui a 12 cliniques, ou pour un pharmacien qui a un paquet de cliniques, puis aller travailler pendant un an, pendant deux ans, peu importe, le temps, ce n'est pas important. Puis travailler, puis d'essayer de faire le plus de tâches possibles dans cette entreprise-là, puis jaser avec cette personne-là, puis avec l'organisation, puis m'infuser de comment ils gèrent, comment ils gouvernent, comment ils administrent, comment ils font tout ça, apprendre ces habitudes-là, modéliser ça, pour après ça, et ensuite se lancer dans l'affaire. Puis ça, je vois ça comme étant... J'en parle parce que j'ai réfléchi beaucoup par rapport à ça. J'ai eu un podcast avec 2-3 autres personnes qui m'ont un peu poussé dans la direction où on est partis-là. Puis je trouve ça très néfaste en ce moment-là que tout le monde veut être entrepreneur. Je ne trouve pas ça néfaste de vouloir être entrepreneur, mais je trouve ça néfaste que tout le monde veut être entrepreneur, genre tout ça, tout ça, t'es en portant. C'est comme si tout le monde veut jouer dans l'infial, tout ça, t'es en portant. La première fois que tu mets des patins, tu veux jouer dans l'infial, c'est sûr que tu ne réussiras pas. Tu vas faire un fou de toi puis tu n'apprendras même pas comment jouer. Fait que finalement, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vas pouvoir dire que tu as joué une game. OK, mais so what? Les vrais... Real recognize real. Les vrais vont savoir que tu n'es pas un vrai. Tu es un esti de fauné. Puis Instagram, Facebook, les émeldements de réseautage, les chambres de commerce, c'est juste ça. C'est juste des faunés qui n'ont pas assez d'humilité de dire, tape eux là. Fuck la carte d'affaires que tu t'es faite chez les bureaux agro ou sur 99design ou whatever. Marqué PDG. PDG de quoi? Tu as combien d'employés? Tu es PDG de quoi? PDG de ton chat? Fuck tout ça là. Puis il va apprendre. Puis il va voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, lance-toi. Puis ça, c'est ce que je ferais différemment puis c'est ce que je suggère à la plupart des gens aujourd'hui qui ont 21, 22, 23, 24, qui n'ont pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, qui n'ont pas été infusés dans l'entrepreneuriat puis dans la gestion. L'entrepreneuriat, c'est une chose, mais après ça, vient la gestion, la gouvernance, l'administration, tout ce bébé là. Vente, c'est facile. C'est facile, vente. C'est facile de créer une business. Ça, c'est facile. Mais après, il faut que tu l'opères puis que tu la gères. Puis ça, c'est pas facile. C'est ça qui est vraiment compliqué. Puis malheureusement, même si tu fais un MBA en gestion, j'en connais des MBA en gestion. Non, c'est pas assez.